Bonjour à tous, déjà je voudrais commencer par remercier le centre de référence des maladies rares de la surrénale et la filière Firando pour nous donner l'opportunité de présenter nos travaux. Je suis Nesrine Bénanteur, je suis doctorante dans l'équipe Berthora Génomique et signalisation des tumeurs endocrines ici à l'Institut Cochin et je vais vous présenter nos travaux concernant la génomique des adénomes corticotropes. Comme vous devez certainement tous le savoir, la surrénale c'est une glande endocrine qui va entre autres permettre de contrôler le métabolisme à travers la synthèse et la sécrétion de cortisol. Son fonctionnement est régulé par différentes sources mais aujourd'hui on va se concentrer sur la régulation hypophysaire et plus précisément la régulation par les cellules corticotropes à travers la sécrétion d'ACTH. Des tumeurs peuvent émerger de cette structure, c'est ce qu'on va rappeler des adénomes hypophysaires ou Pitnets pour Pituitary Neurondocrine Tumors en anglais et elles vont en fait induire une perturbation de la sécrétion d'ACTH qui va induire du coup une maladie de Cochin. Cette dernière va se caractériser par des désordres métaboliques notamment suite à une sécrétion de cortisol qui va être complètement dérégulée et qui va augmenter en fait la mortalité et la tumeur représente 6 à 10% des adénomes hypophysaires et presque la moitié des adénomes et carcinomes agressifs. Donc dans un premier temps je vais vous faire un point sur les travaux de mon équipe concernant la génomique des adénomes corticotropes puis ensuite on fera un focus sur leur signature d'agressivité et enfin sur l'évolution clonale de ces tumeurs. Donc en 2020 mon équipe d'accueil a effectué une première publication en fait dans laquelle a été construit la première classification génomique des adénomes hypophysaires donc basée sur un screening génomique en utilisant des données de transcriptome de méthylome, de myrnome et d'altération chromosomique d'une cohorte de 134 adénomes hypophysaires. Donc dans cette étude il y a eu une analyse du transcriptome qui a été effectuée donc une analyse non supervisée donc ici un clustering hiérarchique après une NMF et comme vous pouvez le voir ici sur les rangs de la NMF donc sur les rangs 1 et 3, les groupes de gènes en fait ont une expression particulière et qui a permis en fait de définir trois groupes transcriptomiques au sein même des adénomes corticotropes. Donc on a un premier groupe ici donc cortico USP8 mut, cortico USP8 wild type et corticotropes silencieux. Par définition ces trois groupes transcriptomiques vont se différencier de par l'expression de leur gène mais ils vont aussi se différencier notamment au niveau de caractéristiques cliniques et histologiques. Par exemple ici le groupe corticotropes USP8 mut va se caractériser essentiellement par une sécrétion accrue d'ACTH qui va du coup induire une maladie de cuffing. De la même façon le sous-groupe corticotropes USP8 wild type va aussi présenter une sécrétion accrue de l'ACTH à l'origine du maladie de cuffing et en plus une augmentation du coup de l'invasivité de ces tumeurs et du nombre de clones en fait qui vont être engagés dans une transition épithélios-mésenchymateuse. Et le troisième groupe donc le groupe des adénomes corticotropes silencieux qui donc comme son nom l'indique sont non sécrétants et qui vont présenter des caractéristiques assez particulières. C'est-à-dire que quand on compare ici des coupes de tissus du coup de tumeurs corticotropes silencieux à des coupes de tumeurs corticotropes sécrétants et des coupes de tumeurs gonadotropes, on se rend compte en fait que ces tumeurs corticotropes silencieuses vont présenter à la fois des marqueurs corticotropes et à la fois des marqueurs gonadotropes qui vont en fait témoigner de leur entrée dans un processus de transdifférenciation gonadotropes. Cette étude a également démontré que ces groupes transcriptomiques pouvaient se distinguer aussi de par l'agressivité des tumeurs. En effet, quand on se concentre sur les sous-groupes de tumeurs corticotropes sécrétantes, en fait on se rend compte que exclusive que tous les adénomes corticotropes sécrétants agressifs se retrouvent principalement dans le sous-groupe corticotropes USP8 Wild-Type, ce qui suggère qu'il existe une signature transcriptomique d'agressivité des adénomes corticotropes. Pour pouvoir répondre à cette question, la cohorte originale a été étendue en y ajoutant des tumeurs agressives et les données transcriptomiques ont été utilisées pour générer une nouvelle classification. Après réalignement des nouvelles tumeurs et un clustering hiérarchique après une NMF encore une fois, on obtient du coup cette nouvelle classification et de façon assez surprenante ou attendue selon ce qu'on regarde la chose, on se rend compte que toutes les tumeurs agressives se retrouvent dans le sous-groupe corticotropes USP8 Wild-Type. Il semble ici qu'on puisse en fait valider l'hypothèse d'une signature d'agressivité qui va être spécifique aux adénomes corticotropes USP8 Wild-Type. Et pour valider une bonne fois pour toute cette hypothèse, on a fait de l'analyse en composante principale intra-groupe sur les données transcriptomiques du sous-groupe des adénomes corticotropes USP8 Wild-Type. Qu'est-ce que de l'analyse en composante principale ? On va utiliser les données transcriptomiques de nos tumeurs corticotropes USP8 Wild-Type et en faire une combinaison linéaire, de sorte à pouvoir les projeter dans l'espace et pouvoir les visualiser. Ici, de façon très claire, on voit qu'il y a deux groupes qui se distinguent, le groupe des tumeurs non agressives ici en bleu et le groupe des tumeurs agressives ici en rouge, à l'exception de ces deux individus. On a ensuite extrait les gènes qui vont contribuer le plus à la projection des tumeurs agressives. On va utiliser ces listes de gènes pour faire une analyse GSEA, de sorte à pouvoir lier ces listes de gènes à des process cellulaires et physiologiques précis. Il semblerait qu'au sein du sous-groupe des adénomes corticotropes USP8 Wild-Type, l'agressivité soit liée à des process de réponse cellulaire aux stimuli et au process de métabolisme protéique. On s'est ensuite intéressé à l'évolution clonale des adénomes corticotropes. Il faut savoir qu'en fait, dans notre cohorte, on a accès à des échantillons longitudinaux. Les échantillons longitudinaux, c'est quoi ? Ce sont des échantillons qui vont provenir d'un même patient, mais qui vont être à des temps chirurgicaux, à des temps de la maladie différents. Ici, par exemple, on a un premier patient qui est corticotropes USP8 Wild-Type, une tumeur agressive. On a un échantillon qui provient d'une seconde chirurgie après un traitement médicamenteux à la cabergoline et un traitement de radiothérapie. Puis, on a un échantillon provenant d'une troisième chirurgie, donc toujours après un traitement médicamenteux à la cabergoline et un traitement de chimiothérapie au thé modal. Et on a ici cinq ans entre ces deux échantillons. On a un deuxième patient, là aussi, corticotropes USP8 Wild-Type, toujours agressif. Donc, on a accès ici à un échantillon de deuxième chirurgie après traitement médicamenteux, cabergoline, nisse orale et un traitement de radiothérapie. Et un échantillon qui provient d'une quatrième chirurgie après un traitement de chimiothérapie, donc au thé modal. Et ici, on a un an entre les deux échantillons. Et enfin, on a ici un troisième patient, du coup, qui est corticotropes silencieux cette fois. Donc, on a deux échantillons, un échantillon provenant d'une première chirurgie et d'une deuxième chirurgie. Ici, il n'y a aucun traitement qui a été administré avant ces chirurgies. Et nous avons ici six mois entre les deux échantillons. Donc, on a voulu regarder comment ces échantillons se plaçaient les uns par rapport aux autres. Donc, on a refait de l'analyse en composante principale en utilisant toujours ici les données transcriptomiques. Donc, ici, vous pouvez observer du coup les échantillons qui appartiennent au premier patient. Donc, ici, le premier échantillon, ici, le deuxième échantillon. Ici, le patient 2 avec le premier échantillon en bleu et le deuxième échantillon en rouge. Et ici, le troisième patient, du coup, avec le premier échantillon en bleu et le deuxième échantillon en rouge. Donc, quand on regarde un petit peu cette projection, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Donc, on a des tumeurs agressives dans les trois cas avec des progressions tumorales dans le temps qui vont être très différentes puisque ici, vous pouvez le voir, le patient 1 présente des transcriptomes très divergents, tandis que le patient 2 et 3 ont des transcriptomes quasiment inchangés. Donc, ici, la question se pose. Donc, pourquoi cette divergence ? Quand on compare, en fait, le patient 1 et le patient 2, on voit qu'on a dans les deux cas des patients qui font partie du sous-groupe USP8, corticotropes, wild-type, des tumeurs agressives dans les deux cas. On a une séquence de traitement qui est plutôt similaire. La seule différence, on va dire, ça va être le temps qui a été laissé, en fait, entre nos deux échantillons, entre les deux chirurgies. Donc, les questions ici se posent. Est-ce que c'est dû à l'effet de la conjugaison des traitements ? Est-ce que c'est peut-être dû au stade, à la temporalité, en fait, de nos échantillons ? Est-ce que l'échantillon, par exemple, qu'on a pris ici n'est pas déjà un stade plus agressif que l'échantillon qu'on a ici ? Donc, on a beaucoup de questions qui se posent autour de l'évolution clonale, des questions auxquelles on est encore en train d'essayer de répondre et auxquelles, j'espère, on arrivera à répondre rapidement. Donc, pour récapituler, on a trois sous-groupes transcriptomiques d'adénomes corticotropes. Le groupe des tumeurs USP8 mutés, le groupe USP8 wild type et le groupe des adénomes corticotropes silencieux. On retrouve les adénomes corticotropes agressifs principalement dans le sous-groupe USP8 wild type. Ce groupe présente une signature d'agressivité qui va être propre et qui correspond du coup des process de réponse cellulaire au stimuli et au métabolisme protéique. Maintenant, il reste à valider cette signature sur une cohorte de validation et c'est quelque chose qui va se faire dans le futur proche, notamment parce que notre équipe en collaboration avec l'équipe de Gérald Ravreau à Lyon a obtenu un financement FRIEM qui a du coup le but de faire une étude d'une cohorte de tumeurs hypophysaires agressives afin d'en sortir les caractéristiques cliniques et pathologiques et tout ça dans le but futur éventuellement de pouvoir prédire l'agressivité des adénomes par le transcriptome et en faire éventuellement un examen clinique de routine et puis pouvoir suivre l'évolution de l'agressivité sur les tumeurs par le transcriptome. Je voudrais juste prendre le temps de remercier toute l'équipe bionomique et signalisation des tumeurs endocrines ici à l'Institut Cochin, plus particulièrement le professeur Guillaume Massier, le docteur Chiara Vidal, le docteur Bertrand Prossard, le docteur Anne Juino et Daniel Demura qui sont littéralement au cœur de ce projet. Je voudrais aussi remercier tous nos collaborateurs et je voudrais vous remercier pour votre attention.